Musique Les réunionnais ne manquent pas de talent eux aussi, la preuve avec une discipline dont on parle peu mais qui récolte de nombreuses médailles chaque année au championnat de France, le twirling bâton. Justine Waraud en est la reine, la double championne de France, a tout appris dans son club de la rivière Saint-Louis et c'est désormais elle qui entraîne la nouvelle génération. Et les marmailles sont de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport. Laurent Pirotte Elle est championne de France, vice-championne d'Europe, sixième mondiale mais n'allez pas dire à Justine Waraud qu'une adepte du twirling bâton, c'est une majorette. On n'est pas du tout des majorettes, même si le twirling bâton descend des majorettes mais il a beaucoup évolué depuis et on se différencie vraiment des majorettes à cause du côté sportif et compétitif et surtout grâce au côté artistique que donne la danse, le maniement de bâton et la chine. Mise au point faite, la championne pays de 20 ans suscite l'admiration de toutes et tous. Au tour l'horizon de la rivière Saint-Louis, les licenciés augmentent plus de 40 marmailles dans le club. La discipline passionne. Ben tout, les mouvements, ce qu'on fait, les copines aussi. Ben on a de beaux mouvements et notre but principal c'est aller aux compétitions de France. C'est facile mais après des fois c'est difficile. Et ça vous plaît ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans tous les lignes ? Tout. Moi la gym, le bâton, les profs et les copines. De la danse, de la gymnastique et du maniement de bâton, le twirling est devenu à La Réunion une discipline sportive complète. Pour preuve, les garçons encore timides font leur apparition. On a un faible taux de garçons encore parce qu'ils n'osent pas forcément venir s'inscrire. Mais il faut rappeler que le twirling bâton c'est un sport mixte et donc c'est ouvert aussi aux garçons. On a de très bons résultats d'ailleurs dans le lit. Une grande salle, une entraîneuse talentueuse et bien entourée. De quoi motiver les plus jeunes à se lancer dans l'aventure. Il se pourrait même que le bâton vienne décrocher un jour les anneaux olympiques.